Sans éducation financière, tu es foutu. On ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Et l'injustice vraiment d'aujourd'hui, c'est que tu as des gens qui viennent peut-être d'une famille de commerçants ou d'une famille où ils ont été sensibilisés au fonctionnement de l'argent. Et puis tu en as d'autres qui n'ont jamais réussi à apprendre ces choses-là. Ces choses-là, en fait, ceux qui ne veulent pas que tu les saches, c'est en particulier ta banque. Ton banquier, eux, c'est dans leur intérêt que tu restes ignorant et que tu ne connaisses pas toutes les méthodes, toutes les stratégies, toutes les tactiques qui peuvent te permettre de faire travailler ton argent à ta place au lieu de travailler pour de l'argent, tu vois, voilà. Et il faut savoir qu'il serait peut-être possible en 3 semaines, 21 jours, tu vois, de tout changer pour avoir une approche totalement différente de la manière avec laquelle tu gères ton argent et tes finances, de tout remettre en ordre, de tout nettoyer en profondeur, 3 semaines. Alors, ce n'est pas possible pour tout le monde, déjà, je te le dis. Et même parmi ceux qui appliquent ces méthodes-là, tout le monde n'y arrive pas. Clairement, parce que ça demande des compétences, des skills qui sont particulières. En plus, on n'est pas égaux. Peut-être aussi que certaines personnes ont des problèmes de revenus. Et donc, de ce fait-là, ben voilà, t'as beau essayer de vouloir mieux optimiser les choses, si à la base, t'as un vrai problème de revenus, ben il va peut-être falloir aussi commencer par là. Donc, je t'invite à m'écouter attentivement. Tu verras si toi, tu peux faire partie de cette minorité de personnes qui peut réussir justement à remettre les choses en ordre et à faire travailler son argent à sa place en acquérant une solide éducation financière. Je comprends que tu voudrais sécuriser ton avenir financier à long terme. C'est normal, c'est légitime. Et tu sais, pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Avoir plus d'argent. L'argent, c'est de la liberté. C'est, sans argent, on n'est pas libre. Il n'est pas question d'adorer l'argent, puisqu'il n'est au fond jamais qu'un outil. On n'adore pas les tournevis ni les marteaux, ça n'aurait pas de sens. Mais celui qui manque d'argent, il manque de liberté. Celui qui a plus d'argent, il a plus de liberté. C'est un fait. Tu peux tourner cette question dans tous les sens. On en revient toujours là, quoi, tu vois. Seulement, tu te demandes peut-être par où il faut commencer. Surtout si, en plus, tu as déjà eu des problèmes financiers. Peut-être si déjà, ben, tu es plus tout jeune. Et que tu as déjà avancé, tu vois. Et que, justement, tu te dis, mon Dieu, si j'avais réussi à prendre certaines décisions au bon moment, au bon âge, ben, peut-être qu'on aurait pu changer les choses. Peut-être qu'on aurait pu drastiquement prendre une autre direction. Moi, je voudrais te dire un truc à ce stade-là. C'est que, d'abord, il n'est jamais trop tard pour se mettre à bien faire, d'une part. D'autre part, tu mérites d'y arriver. Tu mérites de réussir parce que je suis certain que, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais déjà beaucoup d'efforts pour essayer de mieux gérer ton argent, de mieux gérer ton épargne. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas, toi aussi, pouvoir réussir à obtenir de bons résultats grâce à ça. Et pourtant, ce n'est peut-être pas ce que tu as aujourd'hui. Et elle est là, la véritable injustice. C'est que tu n'as peut-être pas eu la chance de recevoir une éducation financière, tout simplement. Crois-moi, je sais ce que c'est. Parce que, d'abord, je suis passé par là. Et je sais ce que c'est que de se priver, que de se serrer la vis. Et que, malgré ça, pourtant, à la fin du mois, tu regardes le compte en banque et tu ne sais même pas comment l'argent a été dépensé. Pourtant, tu as fait hyper gaffe à tout. Et il n'y en a pas assez. Personnellement, ça provoquait beaucoup de frustration en moi. Parce que, dans mon esprit, la seule logique, c'était de me dire qu'il va falloir que je travaille encore plus pour essayer de mieux m'en sortir. En fait, la seule vérité, c'est que je n'avais jamais appris comment faire. Maintenant, je voudrais te poser une question qui me semble importante. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 piges si tu continues exactement de la même manière ? Qu'est-ce qui va se passer à long terme si tu ne fais rien ? Si tu ignores tes problèmes d'argent, peut-être ? Ou tes problèmes de gestion, tes problèmes de préparation. Ou si tu ne l'investis pas. Ce que je veux dire, c'est que ne pas investir de l'argent, quelque part, c'est avoir une perte d'opportunité, tu vois. C'est une opportunité que tu manques. Donc, c'est comme si tu laissais de l'argent sur la table. Ignorer ces problèmes financiers, ça peut te mener clairement à la catastrophe. Clairement, clairement. On voit régulièrement des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui sont dans une galère noire. Et qui sont obligées de continuer à bosser. D'accord ? Et même encore aujourd'hui, je ne vais pas te faire un dessin, tu le sais. L'âge de la retraite, il va continuer à s'allonger. Et le montant des retraites, lui, il ne va pas augmenter. Donc, concrètement, si tu ne te prépares pas le plus vite possible, ça va être de plus en plus tendu pour toi dans les années à venir. C'est clair. Je veux dire, je crois que personne ne peut se voiler la face par rapport à cette réalité par rapport à laquelle on va être tous concernés. Vraiment, on va être tous vraiment concernés directement par ça. Donc, il faut que tu aies des noisettes de côté. Il faut que tu aies du patrimoine qui bosse, qui travaille, des investissements, tu vois. Et que tu aies une bonne gestion de tes finances, une bonne gestion financière. Comment faire quand on n'a pas reçu d'éducation financière ? Tu crois que c'est en regardant BFM TV que tu vas réussir à t'en sortir ? Franchement, sérieusement, tu crois que c'est en regardant Capital le dimanche soir sur la 6 ? Tu crois que ça va être suffisant ? Et pourtant, je sais que tu mérites une vie plus confortable. Je sais que tu aimerais vraiment pouvoir, à un moment donné, souffler. Vraiment. Ce que je veux dire, c'est que ça, aujourd'hui, si on veut l'atteindre, ça se prépare. C'est même pas que ça se mérite. C'est que celui qui ne le prépare pas, il ne l'aura jamais. Jamais, jamais. Et il passera sa vie à courir après l'argent. Tu sais que c'est clair. Et tu vois, là-dedans, la fausse solution, ce serait de croire qu'il faut aller sur un investissement qui va être le truc en or sur lequel il faut aller en ce moment parce que c'est l'opportunité du moment. Genre, bah ouais, le Bitcoin, la crypto, ah, il faut y aller parce que c'est l'opportunité. L'immobilier, ah, il faut y aller, tu vois, etc. Bah là, certains sont en train d'en revenir de l'immobilier. Alors, on va te dire en même temps, ouais, c'est l'or, il faut absolument aller sur l'or et les métaux précieux. Mais, en fait, si tu veux, tout ça, c'est pas faux en soi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que encore faut-il savoir faire, encore faut-il comprendre comment faire. Et puis, faut-il aussi savoir ce qui va être adapté compte tenu de ton profil, de ta situation, de ton aversion au risque, de là où t'en es dans ta vie, quoi. Si tu comprends pas comment ça marche, ces machins-là, comment tu voudrais réussir à t'en sortir, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est pas un investissement qui va te permettre de t'en sortir ou une classe d'investissement ou une catégorie ou une classe active. Ce que je veux dire, c'est que la seule façon de t'en sortir à long terme, la seule, et je pense que n'importe qui peut comprendre ça, c'est de comprendre, c'est le fonctionnement de l'argent, c'est d'avoir une solide éducation financière. quelque chose de sérieux, quoi, tu vois, où on a vraiment une pleine compréhension de comment on peut fabriquer de l'argent, en fin de compte. C'est ça, le truc. Encore une fois, tu vois, la véritable injustice, c'est de te dire que t'arrives à 18 piges, t'as des moyens de paiement, et on te dit, bah, vas-y, achète-toi un nouveau téléphone, un nouveau machin, fais-toi plaise. Enfin, tu vois, voilà, vas-y. Et si tu veux pouvoir te faire encore plus plaisir, t'acheter une belle bagnole, une belle maison, etc., j'en passe à des meilleurs, bah, travaille plus, vas-y, va cravacher, va échanger ton temps pour de l'argent, va trouver un meilleur job, va travailler plus, soit un meilleur salarié, soit un meilleur employé. Attention, j'ai rien contre le salariat, ni les jobs comme ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. J'ai absolument rien contre ça, parce que si t'as la chance d'être dans un job salarié où tu te sens bien, où tu te sens épanoui, où t'as du plaisir à aller voir tes collègues, où t'es content, et où ton patron, il te fait pas danser sur une jambe, tu vois, pour te donner un sucre-sucre à la fin du mois, si t'es pas dans ces machins-là, bah, c'est cool, franchement, vas-y, tant mieux pour toi, et la vie est belle, franchement, faut souhaiter ça à tout le monde. Mais il y a des gens qui sont dans la galère, et qui ont besoin d'avoir un plan B, d'avoir d'autres sources de revenus que uniquement, bah, t'as capacité à échanger ton temps pour de l'argent, sinon c'est chaud, quoi, tu vois, ça craint, clairement. Moi, ce que je me dis, c'est que les gens, ils méritent d'avoir d'autres sources de revenus, de pas être uniquement dépendant d'une seule source de revenus dans la vie, d'avoir des noisettes, d'avoir des trucs qui travaillent sur le côté à ta place. Et ça, ça se prépare, et ça, ça s'apprend, voilà. Et c'est pas en allant sur le nouveau truc à la mode que tu vas réussir à t'en sortir, c'est pas possible. Et en plus, c'est trop risqué. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'on a besoin d'avoir une méthode simple, qui a fait ses preuves, tu vois, ça sert à rien de vouloir réinventer la roue, ce qu'il faut, c'est absolument comprendre quoi faire, comment faire, et dans quel ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Finance 21. Finance 21, c'est tout simplement une formation sur 21 jours, 21 jours, 21 leçons, avec des exercices, avec des fiches dédiées, 21 manières de mettre en pratique tout ce que je vais t'expliquer pour réussir à sécuriser, à nettoyer tes comptes en banque, tu vois, à remettre tout en ordre et à faire travailler ton argent à ta place. C'est un programme d'éducation financière, tout simplement. Dès le premier jour, tu vas remettre en ordre tes comptes en banque. On va commencer par là, tu vois, ça sert à rien de vouloir construire et bâtir si déjà tes comptes en banque, ils sont pas clean. Donc, le but, c'est que très vite, au bout de la première journée, tu fais tout ce qu'il faille faire déjà pour reprendre la maîtrise de ton argent. Et à l'issue du programme de formation, des 3 semaines, des 21 jours, mon but, c'est que tu aies mis en place un système qui te permette de faire travailler ton argent à ta place et que tu ne sois plus contraint de travailler éternellement pour de l'argent, tout simplement. Donc, on est en train de parler d'un changement profond et radical de la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent, voilà. Pour être plus en sécurité à long terme pour toi, pour ta famille, tes enfants, pour pouvoir leur transmettre quelque chose et pouvoir gagner plus de sécurité, plus de liberté financière. Il n'est pas question de vouloir faire fantasmer les gens à coups de millions de stratégies, je sais pas quoi, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, si on est capable de bien verrouiller les choses pour sécuriser à long terme, c'est déjà beau, vraiment. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy et je suis l'auteur notamment d'un livre que tu trouves partout en librairie aux éditions Robert Laffont qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est un livre sur l'éducation financière. Je suis également l'auteur de cette chaîne YouTube, je suis investisseur, je suis également donc auteur d'un blog et d'un podcast sur l'indépendance financière. Voilà, c'est la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Alors, dans cette formation, dans ce programme Finance 21, eh bien, je vais te parler de tout ce que tu vas y trouver, de tout ce que tu vas apprendre. Déjà, tu vas apprendre comment nettoyer en profondeur ton compte en banque et ça dans les 24 prochaines heures. Ensuite, je vais t'expliquer mes méthodes pour mettre un stop final et définitif aux achats compulsifs, que tu ne sois plus l'esclave de tes envies, de tes pulsions d'achat, tu vois, mais qu'au contraire, tu reprennes une pleine maîtrise de ça et de ton argent pour ne plus le claquer dans n'importe quoi, tu vois. Tu sais, les objets qui viennent s'accumuler petit à petit dans la maison, on sache vraiment ni pourquoi ni comment. Ensuite, je vais t'apprendre comment stopper définitivement toutes tes dépenses inutiles en 7 jours. Tu vas apprendre à distinguer la bonne dette et la mauvaise dette, et ça en 48 heures. Et tu vas apprendre aussi comment gagner de l'argent grâce à cela. On va parler du secret des riches, qu'ils ne te disent pas et que tu ne sais peut-être pas, et qui leur permet pourtant de devenir encore plus riches en à peine trois étapes. Je vais te parler de ce que la banque, elle ne te dira jamais, surtout dans un contexte où il n'est pas stupide d'envisager une débancarisation pour sécuriser sa situation, n'est-ce pas ? Donc voilà, un trio, un trio bancaire justement pour te sécuriser, pour te blinder. Ça, en une semaine, tu peux le faire, même pas. On va voir pourquoi il y a plus de 70 personnes qui sont surendettées aujourd'hui et qui, malheureusement pour elles, n'avaient pas de fonds d'urgence, n'avaient pas de matelas de sécurité, n'avaient pas de fonds de sécurité. Et surtout, comment tu vas pouvoir te constituer le tien sans douleur ? Je suis en train de te parler quand même d'une épargne de facile 6 000 à 8 000 euros. Tu vois, c'est pas rien. On va voir comment tu vas réussir à surmonter les six obstacles de la réussite financière, et ça, ça prend 24 heures. On va voir également aussi s'il faut ou pas prêter de l'argent à tes proches et de quelle façon il faudrait le faire éventuellement. Je dis bien éventuellement parce que c'est loin d'être gagné qu'il faille le faire. Donc on va discuter de tout ça et je vais te partager mes expériences personnelles et ce que j'ai fait personnellement, justement pour ce type de cas. Je vais aussi partager avec toi les meilleures sources d'informations en France. C'est-à-dire, où est-ce que je vais moi-même chercher mes informations ? Où est-ce que je vais moi-même me former ? Où est-ce que je vais moi-même à la pêche, tu vois, pour vous ramener, pour partager avec toi, avec vous, avec ma communauté, tout ce que je sais aujourd'hui. On va voir comment réussir à faire des investissements très réguliers, surtout quand on a des revenus très irréguliers. Et là aussi, je vais te parler de mon expérience, puisque pendant les 20 dernières années, j'avais pas des revenus stables. Et pourtant, ça m'a pas empêché de réussir à m'en sortir. Je vais également, de la même manière, t'expliquer comment j'ai réussi à investir dans l'immobilier locatif, même en ayant un dossier bancaire pour le moins fragile. Je vais t'apprendre à parler d'argent en famille, sans tabou et sans engueulade. Tu vas voir, c'est pas mal. Tu vas apprendre évidemment à gagner beaucoup d'argent grâce à tout ce que tu n'utilises pas. On va voir ensemble comment réussir à se constituer un patrimoine à long terme grâce à des techniques d'investissement réguliers. Je vais également t'expliquer ce que je ferais là, maintenant, tout de suite, si je devais tout recommencer à zéro. Par où je commencerais, ce que je ferais pour justement aller droit au but et gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite. Anticiper toutes les dépenses à venir. Je vais t'apprendre tout simplement comment monter ton propre calendrier d'épargne pour que tu sois jamais en train de te prendre des baffes là. Tu sais, les coûts qu'on n'a pas vu venir. En bonus, je vais t'apprendre à obtenir ton financement bancaire, même quand t'es pas en CDI. En deuxième bonus, je vais te parler de mes investissements préférés, ceux qui me semblent les plus importants aujourd'hui. Tu auras également accès au budget du frugaliste. C'est mon tableur Excel qui te permet de suivre toutes tes dépenses mois après mois. Tu profites en plus de toutes les fiches résumées, de toutes les leçons. Ça veut dire que t'as pas besoin de prendre de notes. Je te conseille quand même d'avoir un cahier, ton cahier d'éducation financière, puisque tu l'as compris, chaque leçon va être accompagnée d'appels à action, d'exercices, de mises en application. Et tu auras peut-être du coup des choses à noter, à écrire, en fonction de tes propres recherches et du fruit, en fin de compte, de ton travail. Encore en bonus, je vais te parler d'une technique qui va te permettre cette année d'économiser 2756 euros de plus, sans trop de douleur. En tout cas, on va voir comment faire pour que ce soit pas trop douloureux, justement. Alors évidemment, tout ça, tu sais, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de mes erreurs. Et l'intérêt d'une formation, c'est uniquement de prendre un raccourci et d'aller droit au but en bénéficiant, en profitant de l'expérience du formateur. C'est ce que je souhaite partager avec toi aujourd'hui. Évidemment, tout ça, on peut le faire tout seul, mais ça va te prendre plus de temps. Ça va... Ben, tu vas faire des bêtises, forcément, à un moment donné, parce que tu sauras peut-être pas toujours quelles sont les choses, les techniques qui sont les plus efficaces. Et les outils aussi, parce que je partage aussi avec toi plein d'outils dont t'as peut-être pas entendu parler, ou peut-être que tu sais pas exactement comment les combiner ou les utiliser les uns avec les autres pour gagner beaucoup plus d'argent et sécuriser ta situation aujourd'hui. Ce qui est bien difficile, et ça va devenir de plus en plus compliqué de sécuriser ta situation et de te blinder. Moi, j'ai pas envie, un jour, qu'il y ait un gouvernement qui me dise, ben, tes comptes en banque, ils sont gelés, ça, t'as plus le droit de le faire, ceci, t'as plus le droit de le faire. Non, moi, ce que je veux, c'est me blinder pour avoir le maximum de possibilités, le maximum d'opportunités. Et ça, ben, il faut y travailler, quoi. Si tu fais rien et que tu laisses les autres s'occuper de toi, t'inquiète, ils vont s'occuper de toi, mais t'es pas dans le sens que tu attends. Du coup, ça va provoquer quoi ? Ben, de la déception et de la frustration, peut-être aussi. Alors que je pense que si tu écoutes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que t'as compris qu'il était temps de se bouger les miches pour essayer de se protéger, de se blinder, et d'essayer, justement, de reprendre le contrôle sur ton argent. Sinon, tu vas toujours, toujours courir après. Et t'arriveras un jour, où on devrait aller à la retraite, et t'auras encore, ben, l'eau, là, tu sais, ici, tu vois, juste en train d'essayer de t'en sortir, quoi. Est-ce que c'est une vie, franchement ? Est-ce que c'est ce que tu veux, sérieusement, tu vois ? Mieux vaut tard que jamais, donc, franchement, quelle que soit ta situation et ton âge, je crois qu'il vaut mieux faire tout ce que tu peux aujourd'hui pour essayer de te bouger, et mettre en place un système qui va te permettre de te protéger à long terme, durablement. Le premier résultat de cette formation, c'est qu'au bout de 24 heures, tu vas reprendre le contrôle de ton compte en banque. T'auras appris à nettoyer, je vais te montrer comment décrasser toutes les mauvaises dépenses, toutes les choses qui font que peut-être t'as des difficultés financières aujourd'hui, d'accord ? Et à l'issue de ces 21 jours, de 3 semaines de travail, enfin, 3 semaines, même un peu plus, parce qu'il y a des bonus que tu vas recevoir, tu vois, eh bien, t'auras réussi à mettre en place un système, en appliquant les appels à action que je t'indique, en recopiant ce que je te montre, t'auras réussi à mettre en place un système qui va te protéger durablement à long terme. Encore une fois, on est en train de parler d'une façon totale et radicale de gérer la façon de gérer ton argent, tu vois, qui doit changer en profondeur. C'est ça que je veux t'apporter, tout simplement. C'est une formation, tu sais, c'est ce que j'appelle les formations parfois un peu déclics. Une formation qui peut te permettre de ne plus du tout voir les choses de la même manière, d'adopter des nouveaux réflexes pour adopter, encore une fois, un changement profond et radical de la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent et tes finances, tout simplement. C'est pas fait pour tout le monde pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il faut quand même avoir des revenus. Si t'as pas de revenus ou que t'as des problèmes, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, par exemple, t'es au chômage ou t'as des vraies difficultés, évidemment, il va falloir travailler à obtenir un revenu plus stable ou plus sécurisé, tu vois, même si t'as des revenus irréguliers, mais il faut quand même que t'aies de l'argent qui rentre. C'est évident, sinon, à un moment donné, t'as beau vouloir essayer d'optimiser, ce serait pas raisonnable de vouloir travailler là-dessus sans avoir déjà de base un certain... Enfin, même pas un certain, mais avoir un peu de revenus, quoi. Tu vois, c'est ça, le truc, d'une part. D'autre part, il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis et puis d'aller remuer un petit peu, tu vois, d'aller remuer un peu tout ça. Ils préfèrent laisser tout ça sous le tapis et puis se dire, vas-y, on va dormir et puis ça ira mieux demain. Ben non, c'est pas fait pour les gens qui sont dans cet état d'esprit. Oui, ce programme de formation, ça s'adresse à ceux qui sont prêts à faire face, peut-être aussi, à leur part d'ombre, voilà, à s'attaquer, tu vois, à aller faire le ménage et puis à essayer d'optimiser tout ça pour faire en sorte d'obtenir des meilleurs résultats, d'avoir plus d'argent à la fin, tout simplement, voilà. Mais voilà, c'est du travail et ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Je tiens vraiment à être honnête par rapport à cela. Et aussi, une autre chose, c'est que moi, je vais pas te promettre de devenir millionnaire internet ou milliardaire ou je sais pas quoi. Moi, mon but, c'est de te donner plus de sécurité financière en adoptant des techniques, des stratégies qui viennent de l'indépendance financière, qui viennent de toutes ces approches-là, ces techniques-là. Mais il faut se fixer des objectifs qui soient raisonnables et atteignables. Sinon, là aussi, t'auras que de la frustration qui va continuer à s'accumuler au fur et à mesure du temps. C'est possible. Moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment possible de te blinder, de te sécuriser d'avoir un système qui va faire qu'en fin de compte, tu vas être vachement plus résilient en cas de crise, en cas de problèmes bancaires, systémiques, économiques, parce que t'auras pris un certain nombre de précautions. Des précautions par rapport à la manière avec laquelle tu gères ton argent, tes comptes en banque, ton éducation financière, par rapport avec laquelle t'en parles, tu communiques. On parle aussi, évidemment, de stratégies de débancarisation. C'est pas une formation à proprement parler sur la débancarisation, mais ça fait partie des thèmes qui sont abordés et qui sont importants là-dedans. Voilà, je fais en fin de compte que partager avec toi mon expérience, mon savoir-faire et humblement mon expertise pour t'aider justement à mieux sécuriser ta situation financière. Ce programme, c'est une vidéo que tu vas recevoir chaque jour, une nouvelle vidéo à laquelle tu vas accéder. Tu vas recevoir un email qui va te dire « Coucou, salut, t'as une nouvelle vidéo qui est prête dans ton programme de formation. » Et tu vas pouvoir la suivre. Cette vidéo, il y a la vidéo « Un appel à action, un exercice, une fiche, un article et en appliquant cela chaque jour à l'issue des 21 jours, t'auras réussi à te sécuriser à long terme. » Alors, si tout ça, ça t'intéresse, tu regardes en description de la vidéo, tu as les liens justement pour rejoindre ce programme de formation. Je te conseille de ne pas attendre. La raison pour laquelle je te conseille de ne pas attendre, c'est d'abord parce que plus tu vas attendre, plus tu vas repousser au lendemain et ça ne va pas te permettre de justement te mettre en action pour en profiter, tu vois, pour agir. À un moment donné, il faut y aller, il faut agir, il faut se bouger. D'une part, d'autre part, à l'occasion du lancement de cette formation, de cette nouvelle formation, je te propose une ristourne, une remise, pas une petite, une remise de 150 euros. Bien entendu, une remise de 150 euros, soit 50% sur le prix de cette formation, qui est une formation conséquente quand même, qui va te demander du travail. Voilà, si ça t'intéresse et que tu as vraiment envie de faire des choses qui vont te permettre de te sécuriser à long terme, t'en as là l'opportunité, t'en as là, maintenant, à cet instant, l'occasion, c'est à toi de jouer, c'est à toi de décider. Voilà. Alors, tu vas peut-être te dire oui, mais tout ça, ça coûte de l'argent et même avec une remise de 50%, de 150 euros, ça coûte encore d'études. Ben, moi, je vais te dire non, ça coûte rien, à mon sens, parce que grâce aux économies que tu vas faire, et crois-moi, tu vas en faire beaucoup plus vite que tu l'imagines, ça va être très très vite rentabilisé. En fin de compte, c'est ça la seule question qu'il faut se poser quand on rentre dans une formation, un programme de formation, c'est de quelle manière tu vas réussir à rentabiliser cet investissement, quoi. Tu vois, tout simplement, il faut le voir comme un investissement, pas comme une dépense. Et en fin de compte, si tu appliques vraiment strictement tout ce que je t'explique dans cette formation, moi, ça me semble tout à fait réaliste qu'à l'issue des 21 jours, tu es déjà réussi à récupérer en liquidité le coût de la formation, vraiment, clairement. Imagine tout simplement que tu te réveilles demain matin et que tu saches exactement comment gérer ton argent pour ne plus jamais courir après. Imagine que tu es déjà non seulement une solide épargne de sécurité, mais en plus de ça des investissements qui tournent, que tu te sois blindé, que tu es correctement diversifié, que tu aies fait des bons choix, compte tenu de ton profil, compte tenu de ton aversion au risque, compte tenu du temps par rapport auquel tu es prêt à y consacrer, imagine que tu es déjà travaillé sur tout ça. Imagine que tu te sois même désendetté parce que ça fait partie des choses que je ne mets pas sous le tapis et par rapport auxquelles on est amené à faire face là aussi, des techniques de désendettement, imagine que tu as fait tout ça. Comment tu te sentirais ? Est-ce que tu ne te sentirais pas plus serein, plus solide pour affronter l'avenir ? Je ne dis pas que c'est la garantie de passer à travers les mailles du filet si à un moment donné il y a une crise majeure. On va tous manger de toute façon, mais il y a ceux qui vont manger gravement et ceux qui s'en sortiront mieux. Ceux qui s'en sortiront mieux, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé, sont seulement ceux qui ont réussi à prendre les mesures nécessaires qu'il faut prendre maintenant pour réussir à se protéger. Je ne peux pas te le dire autrement. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé et si tu es prêt justement à rejoindre ce programme de formation pour lequel je te rappelle que tu as une réduction de 50% là maintenant qui est seulement valable cette semaine. Ensuite, c'est terminé, ce sera fini à la fin de cette semaine. Eh bien, on va commencer tout de suite par mettre le nez dans tes comptes bancaires. Enfin, tu vas mettre le nez, moi je ne veux pas mettre le nez moi-même, mais tu vas tout de suite travailler sur tes comptes bancaires et éliminer toutes les mauvaises dépenses. On va travailler à cela ensemble, à refaire, à retravailler de fond en comble ton budget. Si tu es prêt, si tu as envie d'y aller, si tu as envie de mettre les mains dans le cambouis et si tu as suffisamment ouais, d'humilité aussi peut-être pour comprendre qu'il y a un travail à faire sur soi, eh bien, je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Voilà, merci, salut chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?